Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec la sixième vidéo de la série coudre un pantalon. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une manière qui est vraiment révolutionnaire, qui permet de coudre une poche vraiment très très facilement. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi en fait, j'essaie vraiment de vous simplifier la couture au maximum. Et donc c'est ce que j'ai fait avec la poche. D'ailleurs, cette méthode-là, je l'ai publiée sur TikTok. La vidéo, elle a fait plus de 1 million de vues. Donc vous voyez, le screen est juste ici. Donc cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser pour coudre vos poches sur les pantalons, sur les jupes. Vraiment, vous allez voir, elle est vraiment très très simple à réaliser, très simple à mettre en place. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, afin vraiment de comprendre chaque état. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes débutant en couture, sachez que j'ai mis en place une série de vidéos qui vous permet d'apprendre les bases de la couture. Cette série, elle est totalement gratuite, donc il suffit simplement de s'inscrire. Donc je vous laisserai le lien ici, juste en haut de la vidéo. Vous retrouverez aussi le lien en barre d'infos. Et pour les personnes qui me demandent, sachez qu'en fait, les vidéos sur le pantalon, donc sur la couture, donc sur le patronage et la couture du pantalon, en fait, je les ai toutes répertoriées dans une playlist. Donc en fait, il faudra simplement aller sur ma chaîne YouTube. Et vous allez voir que si vous cliquez sur l'ombre de la playlist, vous retrouverez toutes les vidéos, en fait, du pantalon. Vraiment, elles sont dans l'ordre, donc de 1 jusqu'à 6, donc jusqu'à maintenant, c'est la 6ème vidéo. Vous retrouverez vraiment toutes les vidéos. Maintenant que ça c'est dit, passons au tuto. Donc ici, j'ai le patron devant du pantalon. Ici, j'ai l'emplacement de la braguette. Donc la braguette, elle va venir se pousser ici. Et donc de l'autre côté, donc à l'opposé de la braguette, à ce niveau-là. Donc c'est à ce niveau-là que la poche, elle va venir se placer. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va venir en fait créer le patron de la poche. Donc je prends le mètre au ruban. Je vais venir ici sur le haut du pantalon. Donc le haut du pantalon, il est là. Je viens partir d'ici, donc d'ici à ici. Je vais mettre un repère à 7 cm. Donc je viens partir d'ici. Je mets les heures du mètre au ruban ici. De cette manière-là. Et sur le haut de mon pantalon, je mets un repère à 7 cm. Donc 7 cm, pour moi, c'est d'ici, je m'arrête et je mets un repère comme ça. Mon repère de 7 cm, il est là. Ensuite, je viens ici sur le côté et je vais mettre un repère à 16 cm. Donc 16 cm. Ici sur le haut, j'ai mis un repère à 7 cm. Sur le côté, je vais venir mettre un repère à 16 cm. Donc je prends le mètre au ruban. Le zéro du mètre au ruban, je le passe comme ça sur le haut et je descends mon mètre au ruban comme ça. Et à 16 cm, je m'arrête et je mets un repère. Donc pour moi, 16 cm, c'est ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon équerre et je viens rejoindre ces deux repères-là en traçant au trait droit. De cette manière-là. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez, en fait, la poche, elle va se situer à ce niveau-là. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va placer nos mains. Donc les mains, en fait, elles vont rentrer à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'ouverture de la poche. Ensuite, ici, donc sur ce repère-là de 16 cm, je vais venir descendre de 10 cm et je vais mettre un repère. Donc je prends le mètre au ruban. Le zéro du mètre au ruban, je le passe sur ce repère-là. Et je descends à 10 cm et je mets un repère. Donc 10 cm pour moi, c'est ici. Je m'arrête et je mets un repère. De cette manière-là. Ensuite, je vais bien mesurer combien est-ce que j'ai entre ce repère que je viens de mettre et ici, vous voyez, la hauteur montant. Donc la ligne de hauteur montant, elle est là. Donc je mesure combien est-ce que j'ai entre ma litre de montant et le repère que je viens de mettre. Donc moi, si je mesure, j'ai 2 cm, virgule 3. Donc j'ai 2 cm, virgule 3. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre des repères ici tous les 2 cm, virgule 3 afin de tracer un trait droit. Donc je vais venir ici, je mets des repères tous les 2 cm, virgule 3. 2 cm, virgule 3, c'est ici. 2 cm, virgule 3, c'est ici. 2 cm, virgule 3. Donc là, c'est ici. Ensuite, je prends mon écart et je rejoins tous ces repères-là en traçant un trait droit comme ça. Voilà, comme ça. De cette manière-là. Ensuite, je remonte ici au niveau de ce repère que j'ai mis tout à l'heure de 16 cm. Et à partir de ce repère-là, je vais mettre un autre repère à 6 cm. Donc à partir d'ici, je vais mettre sur le haut un repère à 6 cm. Donc 6 cm pour moi, c'est ici. Pour mon repère de 6 cm, il est là. Donc d'ici à ici, j'ai 6 cm. À ce niveau-là, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma grande équerre. Ce côté-là de l'équerre, je vais le placer ici. Donc sur ce trait-là que j'ai tracé tout à l'heure. Donc en fait, je viens glisser mon équerre comme ça, jusqu'à ce que ce côté-là de l'équerre et la taille se repère-là. Donc de cette manière-là. Une fois que c'est bon pour moi, je m'arrête et je trace. Donc pour moi, c'est bon. Je m'arrête comme ça et je trace un trait droit comme ça. Vous voyez cette manière-là. Vous voyez comme ça. Je vais repasser au feutre pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc j'ai tracé en fait ce trait-là. Donc je viens de tracer ce trait-là. Voilà ce trait-là. De cette manière-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre le perroquet. Et je vais en fait venir placer mon perroquet de sorte à venir rejoindre ce repère-là de 16 cm avec ici le trait du bas. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon perroquet comme ça. Je place mon perroquet de sorte à venir rejoindre ce repère-là et le trait du bas comme ça. Une fois que je suis bien placé, je m'arrête et je trace comme ça. Voilà, ça me fait un arrondi comme ça, vous voyez. Ça me fait une sorte d'arrondi comme ça. Donc là, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je vais prendre ma feuille de papier calque et je vais venir calquer en fait toute la poche que je viens de réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie-là qu'on vient de réaliser, donc toute cette partie-là, ça, ça et ça, ça s'appelle le fond de poche. Donc là, je vais prendre une feuille de papier calque et je vais venir calquer tout ça. Donc là, j'ai ma feuille de papier calque et là, comme je vous l'ai dit, on va venir en fait calquer cette partie-là. Donc le fond de poche qu'on a réalisé, on va venir calquer ça, ça, au niveau de l'arrondi, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là, je place ma feuille de papier calque, donc moi, je vais maintenir ma feuille de papier calque avec vos petits morceaux de pâte à fixe, mais vous, vous pouvez bien entendu la fixer avec des épingles, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, je prends mon équerre et je vais venir calquer tout ça. Donc là, sinon, j'ai bien tout calqué, je peux enlever la feuille de papier calque. Donc, vous voyez la partie que j'ai calquée, elle est là, vous voyez ? Donc là, je vais venir découper. Voilà, comme ça. Vous voyez ce que ça me donne ? Et là, je vais venir écrire fond de poche pour bien ressortir qu'il s'agit du fond de poche. Donc, je viens ici et j'écris fond de poche. De cette manière-là, vous voyez ? Et là, on va aussi venir ici, on va écrire pliure. Donc là, vous voyez, je vais mettre une petite flèche comme ça. Je vais écrire pliure parce que cette partie-là, en fait, elle devrait être placée dans la pliure du tissu. Vous voyez comme ça. Voilà, de cette manière-là. Donc là, on a notre fond de poche. Maintenant, le patron devant, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mes deux devants. Je vais venir les mettre endroit contre endroit. J'ai mon premier devant qui est là, j'ai mon deuxième devant qui est là. Je vais venir les épingler endroit contre endroit. Donc là, c'est bon, j'ai bien épinglé mes deux devants. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre le fond de poche et je vais venir le placer ici, vous voyez, à ce niveau-là. Donc à l'endroit où la poche, elle doit se situer. Donc ici, j'ai la barguette. Moi, je viens à ce niveau-là et je viens comme ça placer mon fond de poche. Je les mets bien bord contre bord comme ça, de cette manière-là. Une fois que c'est bon, je prends une épingle, je viens épingler mon fond de poche avec le haut de mon pantalon comme ça. Voilà comme ça. Donc vous voyez, j'ai bien passé ici mon fond de poche au niveau du haut ici du pantalon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir en fait cranter ici. Vous voyez ce trait-là qui commence ici, qui se termine ici. Moi, je vais cranter au début du trait et à la fin du trait. Donc, je viens cranter ici et je viens aussi cranter ici. Donc, on fait une toute petite coupure de 5 mm en guin. Voilà comme ça. Une fois que c'est bon, je vais enlever mon patron de fond de poche. Je n'en ai plus besoin. Et là, je prends mon feutre spécial tissu et je viens à l'endroit des deux coupures. Donc, la coupure que j'ai faite, elle est là. Donc, je viens ici. Ma deuxième coupure, elle est là. Je prends mon équerre. Et là, je vais venir relisser deux repères-là. Et en fait, je vais venir retracer ici l'emplacement de la poche. Donc, je relisse ces deux repères-là en traçant un trait droit. Donc, s'il y a une épingle qui me vient, je l'enlève. Donc, je relisse ces deux repères-là comme ça et je trace un trait droit. Et en fait, ça va me donner l'emplacement de la poche. De cette manière-là, vous voyez. L'emplacement de la poche, il est là. Je fais pareil de l'autre côté. Et en fait, je viens de retracer l'emplacement de la poche sur les deux devants. Sur ce côté-là ainsi que sur l'autre côté. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la suite. Maintenant, nous allons découper notre fond de poche dans le tissu. Donc, j'ai ici mon tissu qui est déjà plié en deux. La pliure du tissu, elle est là. Je vais encore le replier en deux. Ça va faire en quatre au total comme ça. Et là, je vais venir placer en fait mon fond de poche de cette manière-là. Donc, la partie où c'est écrit pliure, je la mets bien sur la pliure du tissu comme ça. Ensuite, je prends mes épingles et je viens fixer mon fond de poche à mon tissu comme ça. Donc, je mets bien bord contre bord comme ça. Voilà comme ça. Une fois que c'est fixé, je prends ma paire de ciseaux et je vais le découper comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, là, j'ai découpé mon fond de poche dans mon tissu. Maintenant, je peux mettre mon tissu de côté. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Donc là, c'est bon. J'ai bien découpé mon fond de poche avant d'enlever mes épingles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais en fait mettre des crans ici. Donc, ici au niveau du début du trait et de la fin du trait. Une fois que c'est fait, je n'ai pas enlevé mes épingles, mais je n'en ai plus besoin. J'en ai de mon patron. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc, je me retrouve avec deux fonds de poche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre en fait notre poche sur notre pantalon. Donc, j'ai ici le devant. Donc, j'ai pris un devant. J'ai aussi mon fond de poche qui est là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est que l'on va surfiler ici notre fond de poche. Donc, si vous avez une machine à coudre, vous le faites avec votre machine à coudre. Donc, avec le point zigzag de la machine à coudre. Et si vous avez une surjotée, vous venez surfiler toute cette partie-là. Donc, moi, je vais surjoter et je reviens. Donc, c'est bon, j'ai surfilé mon fond de poche. Il est là. Vous voyez, j'ai bien surfilé ici tout autour. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va devoir en fait assembler le fond de poche au pantalon afin de former notre poche. Comment est-ce qu'on fait ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va devoir assembler l'envers du fond de poche avec l'envers du pantalon. Donc, vous voyez, la poche, elle va se situer à ce niveau-là. Donc, ici, c'est l'emplacement de la braguette. La poche, elle va se situer à ce niveau-là. Je vais placer l'envers du pantalon contre l'envers ici de mon fond de poche de cette manière-là. Donc, en fait, la partie qui m'intéresse ici sur le fond de poche, c'est cette partie-là. Donc, je viens ici sur le fond de poche. J'ai mis en fait des repères au niveau des crans que j'avais fait tout à l'heure avec la paire de ciseaux. Donc, mon premier repère, il est là. Mon premier repère, il est là. Et le deuxième repère, en fait, ça va être ici, le bas du trait. Donc, je replace mon fond de poche comme ça. Et donc, la fin du trait, pour moi, elle correspond ici. Donc, à ce niveau-là. Donc, j'ai mon repère ici et j'ai mon repère ici. Une fois que c'est fait, je prends mon équerre. Et là, je vais remettre ces deux repères là. Et ça va me donner, en fait, le trait qui correspond à l'emplacement de la poche. Voilà, de cette manière-là. Je vais aussi venir la retracer ici sur le pantalon. Donc, je vais rechercher l'écran que j'avais fait tout à l'heure avec mon ciseau. Donc, mon premier cran, il est là. Mon deuxième cran, il est là. Donc, une fois que c'est fait, je prends mon équerre comme ça et je relis mes deux traits. De cette manière-là. Maintenant, on va venir ici au niveau de mon fond de poche. Et je vais en fait venir plier ici sur le trait que j'ai réalisé. Donc, je viens plier comme ça. Donc, vous pouvez le plier au fer à repasser si vous le souhaitez. Moi, je vais simplement venir ici avec mes ongles et je vais appuyer comme ça sur mon tissu. Voilà, de cette manière-là. Ensuite, le but, ça va être de faire superposer ici cette partie-là sur cette partie-là. Vous voyez ? Donc, je vais venir superposer cette partie-là. Vous voyez cette partie-là ? Je vais venir à superposer sur cette partie-là. De cette manière-là. Voilà, comme ça. Une fois que c'est bon, je prends mes épingles et je vais venir en fait épingler cette partie-là de mon pantalon avec le fond de poche. Donc là, c'est bon, j'ai bien épinglé le fond de poche avec le pantalon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir passer à la machine à coudre. En fait, on va coudre ici. Donc, vous voyez le trait ici-là. On va coudre à 2 mm du bord. On va commencer ici une couture. On va commencer par un point autour. On va faire une couture à 2 mm du bord comme ça. Ensuite, on va coudre comme ça sur ce triangle-là. Et on va terminer ici. Donc, en fait, on coud ici. Donc, le trait en blanc est là. Je vais coudre ici à 2 mm du bord. Je commence par un point autour. Je fais une couture droite comme ça. Je remonte comme ça. Comme ça. Comme ça, je termine ici et je termine par un point autour. Vous voyez, en fait, je viens coudre le triangle. Donc là, je couds et je reviens. Donc là, après avoir cousu, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai cousu comme ça. J'ai commencé ici par un point autour. J'ai cousu comme ça à 2 mm de mon trait blanc. Comme ça, comme ça. Ensuite, je suis remontée ici tout droit. Comme ça. Et j'ai continué comme ça. J'ai terminé ici par un point autour. Donc, en fait, vous voyez, ça me fait une sorte de triangle comme ça. Donc, c'est un triangle ici qu'on a cousu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici sur cette couture-là. Vous voyez cette couture-là. Et en fait, je vais refaire une autre couture à 2 mm de cette couture-là. Donc, cette couture-là, elle est là. Moi, ce que je vais faire, c'est que juste à côté ici, donc au niveau du trait blanc, je vais faire une couture droite. Donc, je vais commencer par un point autour. Je vais faire une couture droite comme ça, comme ça, jusqu'en bas. Et ensuite, je terminerai par un point autour. Donc là, je fais ma couture et je regarde. Donc là, je viens de faire la couture. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, la couture, elle est là. La couture que je viens de faire, elle est là. Vous voyez, je l'ai couché en fait à 2 mm de la précédente couture. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà avec quoi on se retrouve. Vous voyez ce que ça donne. On a assemblé le fond de poche avec le pantalon. Vous voyez, on les a assemblé à ce niveau-là. Maintenant, je vais revenir ici, vous voyez, au niveau de ce côté-là du fond de poche. Et là, en fait, je vais remettre en fait les repères, vous voyez, les repères qui correspondent à ce trait-là. Donc, si vous ne les trouvez plus sur votre fond de poche, vous reprenez tout simplement votre patron. Vous le posez comme ça. Et vous venez en fait au niveau de chaque repère. Et vous mettez comme ça des repères au niveau du début du trait et de la fin du trait comme ça. Donc, voilà, comme ça. Moi, mes deux repères, ils sont là. Une fois que c'est fait, je prends mon équerre et je relis ces deux repères-là en traçant un trait bien droit. Comme ça. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Une fois que ça c'est fait, j'ai ici mon fond de poche. Sur le fond de poche, j'ai retracé ce trait-là qui correspond en fait à l'embron, parce qu'on va passer notre marbre dans la poche. Une fois que ça c'est fait, je viens ici, donc, au niveau de la couture que j'ai faite tout à l'heure. Je viens sur la première couture que j'ai faite, la toute première quand j'ai cousu en fait le triangle. La première couture que j'ai faite, elle est là. Je viens plier sur cette couture-là comme ça. Donc, je plie bien sur cette couture-là comme ça. Voilà comme ça. Une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai bien plié sur ma couture, je viens comme ça, en fait, cette partie-là, je vais venir la rabattre sur ce trait blanc que j'ai tracé. Je viens la rabattre comme ça, vous voyez. Donc, je mets bien bord du tissu contre ce trait-là. Donc, je mets bien bord contre bord comme ça, de cette manière-là. Donc, je prends tout mon temps, je ne suis pas pressée. Une fois que c'est fait, je prends mes épingles et je vais venir épingler à ce niveau-là. Donc là, je prends mes épingles et je viens épingler comme ça à ce niveau-là. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je mets aussi ici des épingles sur le haut du pantalon. Donc, je viens ici, pareil, je mets des épingles, comme ça. Une fois que ça c'est fait, je retourne mon pantalon et je viens, donc sur l'envers du pantalon, je viens ici au niveau de mon fond de poche. Là, le fond de poche, je vais venir l'épingler. Donc, vous voyez, cette partie qui est ouverte, on va devoir en fait la poudre, cette partie qui est ouverte. Donc là, je vais tout simplement prendre des épingles. Je vais venir épingler comme ça mon fond de poche pour pouvoir le poudre. Donc, je viens comme ça, je mets des épingles comme ça. Voilà, comme ça. De cette manière-là. Donc, j'ai épinglé simplement le fond de poche. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je me rends sur ma machine à coudre. Je vais coudre, en fait, mon fond de poche. Je vais commencer ici par un point autour. Je vais faire une couture droite à 1 cm du bord, comme ça. Et je vais venir coudre jusqu'ici, vous voyez, jusqu'à ce niveau-là. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de fermer le fond de poche. Une fois que j'ai cousu cette partie-là, ce que je fais, c'est que je reviens sur l'endroit du pantalon. Je viens ici sur le haut du pantalon. Je vais faire une couture droite ici pour bien maintenir le haut de la poche. Je vais faire une couture droite à 5 mm du bord. Donc, je vais commencer ici. Je vais commencer par un point autour. Je vais faire une couture à 5 mm du bord. Et je termine à la fin par un point autour. Donc, là, je fais sur la machine à coudre. Je fais cette couture-là. Ensuite, je fais cette couture-là. Et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai bien réalisé mes deux coutures. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai cousu ici, vous voyez, au niveau du fond de poche. Donc, j'ai bien fermé la couture ici. J'ai fait une couture à 1 cm du bord, comme ça. Et j'ai aussi cousu sur le haut. Voilà ce que ça donne. Et là, vous voyez, on a notre poche qui est là. Vous voyez, la poche, elle est là. Vous voyez, je peux rentrer ma main comme ça. Donc, le fond de poche, il est là. Vous voyez. On a notre poche qui est là. Donc, ça, on appelle ça en fait une poche italienne. Vous voyez, elle est là. Voilà ce que ça donne. Donc, quand on portera le pantalon, voilà avec quoi on se retrouvera. Donc, je vous ai vraiment en fait facilité au maximum la couture de la poche italienne. Parce qu'en fait, il y a d'autres méthodes qui sont vraiment beaucoup plus compliquées. Donc, pour vraiment vous faciliter au maximum, je vous ai en fait présenté cette méthode en espérant que vous vous comprendrez facilement et que vous réussirez en fait à reproduire tout ça facilement. Donc, ce que j'ai fait là, je vais faire la même chose avec le deuxième devant. Et on se retrouve juste après. Donc, j'ai cousu mes deux poches sur mes deux devants. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai ma première poche qui est là. Vous voyez, la poche, elle est là. Vous voyez, ma poche, elle est là. Et j'ai ma deuxième poche qui est là. Vous voyez. Donc là, on vient de coudre nos deux poches sur les deux devants. On va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. Afin qu'elle ne soit pas trop longue. Et aussi, afin que vous puissiez assimiler facilement les nouvelles notions que vous apprenez. J'espère que la vidéo vous sera utile. J'espère qu'elle vous aidera à avancer dans votre apprentissage de la couture. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaie de répondre au maximum aux commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur mon adresse professionnelle qui est en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me soutenir. A la partager avec des connaissances si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis au prochain tuto. Ciao !